Bonjour, je suis Sébastien de Native Instruments. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment configurer les FX Units, c'est-à-dire les unités d'effet, et comment les assigner dans Traktor. Pour afficher les FX Units, assurez-vous d'être soit en Layout Extended ou Mixer. Dans cette vidéo, nous allons utiliser le Layout Mixer. Au cas où vous ne pouvez toujours pas voir les FX Units, allez aux Préférences, choisissez Global Settings, et assurez-vous d'avoir activé Show Global Section, affiché la section globale, en haut de l'écran. Si vous ne pouvez toujours pas voir les FX Units dans la section globale, assurez-vous d'avoir affiché Traktor en mode plein écran. Si la section globale n'est toujours pas visible, redimensionnez les decks du bas en double-cliquant la zone grise dans leur bord supérieur, jusqu'à ce que la section globale soit affichée. Veuillez noter que les FX Units partagent leur espace à l'écran avec le Master Clock à gauche, et avec l'Audio Recorder, l'enregistreur audio, à droite. Si vous ne voyez pas les FX Units, cliquez sur le bouton FX sur le bord. Pour personnaliser vos FX Units, rendez-vous à l'onglet FX dans les Préférences. En haut, vous pouvez configurer le routage de l'unité d'effet. Vous pouvez choisir entre 2 et 4 unités d'effet. Dans cette vidéo, nous utilisons 2 FX Units. Dans le menu déroulant pour à la fois FX1 et FX2, vous pouvez choisir le mode de routage des effets. La configuration la plus courante ici est de mettre tous les effets sur Insert. Le mode Send est utilisé pour les chaînes d'effets plus avancées, pour des configurations qui comprennent une table de mix et une carte son externe. Pour plus d'informations sur l'usage des effets Send, veuillez consulter le lien dans la section A propos 2 de cette vidéo. Lorsqu'il est réglé sur Post-Fader, l'effet est actif même après que le fader du volume soit complètement baissé. Cela peut être utile si vous utilisez des effets de Freeze de Delay et que vous voulez que l'effet se mixe avec le son du deck que vous êtes en train de mixer, même après que la piste soit complètement fermée. Dans cette vidéo, nous réglons le routage des 2 FX Units sur le mode Insert. Lorsque la case Restore Parameters When Switching FX est cochée, Traktor charge la position des boutons et potentiomètres par défaut lorsque vous passez d'un effet à l'autre. Dans Traktor, cet état par défaut s'appelle un snapshot. Chaque effet a un snapshot par défaut sauvegardé. Vous pouvez aussi sauvegarder vos propres snapshots. Pour sauvegarder un snapshot, cliquez sur le numéro de l'effet et choisissez Save Snapshot. Pour charger un snapshot pour un seul bouton d'effet, vous n'avez qu'à double-cliquer sur ce bouton. Sous FX Panel Mode, vous pouvez mettre votre FX Unit soit en mode Single, soit en mode Group. En mode Single, vous ne pouvez charger qu'un effet par FX Unit, mais vous pouvez contrôler cet effet avec 4 boutons et 4 potentiomètres. En mode Group, vous avez 3 effets séparés par FX Unit, mais chacun ne dispose que d'un bouton de contrôle et d'un bouton On-Off. Cela veut dire qu'en mode Single, vous avez plus de contrôle sur l'effet choisi. Dans cet exemple, nous allons mettre le FX 1 Unit en mode Group et le FX 2 Unit en mode Single. Sous FX Présélection, vous pouvez ajouter ou retirer les effets disponibles pour créer votre propre liste d'effets présélectionnés. Ceci se rapporte à la sélection des effets que vous voyez lorsque vous changez l'effet actuel. Sélectionnez un effet et appuyez sur le bouton Remove pour l'effacer de la liste des effets présélectionnés. Si vous souhaitez ajouter un effet qui a été précédemment retiré de la liste, sélectionnez l'effet sous Available FX, c'est-à-dire Effets disponibles, et appuyez sur Add. En choisissant un effet et en cliquant sur les boutons Up ou Down, vous pouvez décider de l'ordre des effets dans la liste. Faites votre sélection des effets et fermez les préférences. Regardons maintenant d'un peu plus près notre FX 1 Unit. Comme nous avons réglé le Panel Mode sur Group, nous pouvons choisir trois effets différents. Si vous voulez changer le Panel Mode et le mettre sur Single, vous pouvez aussi le faire en cliquant sur le numéro du FX Unit et en choisissant Single dans le menu déroulant. La même chose vaut pour le type de routing. Pour choisir quel FX Unit doit être actif pour quel deck en particulier, cliquez sur le numéro du FX Unit correspondant dans la section Decks Assign. S'il n'y a pas de FX Assign activé, vous n'allez entendre aucun effet. Si vous le voulez, vous pouvez aussi avoir des FX Units multiples assignés à un seul deck. Ici, nous activons FX 1 Unit pour le deck A et FX 2 Unit pour le deck B. Comme nous avons mis le FX 1 Unit en mode groupe, nous pouvons maintenant choisir trois effets dans la liste présélectionnée. Il y a un bouton On pour chacun des trois effets chargés. Appuyez sur ces boutons pour activer ou désactiver ces effets. Avec le bouton DriveWet, vous pouvez mixer entre le signal traité et le signal sec. Tournez le bouton dans les sens des aigus d'une montre pour ajouter plus d'effets, et dans le sens contraire pour réduire l'effet. Chacun des trois effets a aussi un bouton pour définir une valeur spécifique pour cet effet. La plupart des effets réagissent différemment à ce bouton. Par exemple, dans cette vidéo, nous avons choisi une reverb, un filtre et une delay. Nous pouvons contrôler la reverb avec des valeurs de 0 à 100, ce qui veut dire que plus la valeur est grande, plus vous entendrez la reverb. Pour le filtre, la position neutre est au milieu. Lorsque vous tournez les boutons vers une valeur plus basse, le filtre coupera les fréquences aiguës. Lorsque vous tournez le bouton vers une valeur plus élevée, le filtre coupera les fréquences basses. Le bouton de contrôle du delay fonctionne différemment. Vous pouvez régler le temps du delay avec différentes valeurs exprimées en fraction de mesure. Vous trouverez une description détaillée de tous les effets et de leurs paramètres dans le manuel de Tractor, chapitre 14, 4. Lorsque votre FX Unit est réglé sur le mode single, comme le FX 2 Unit dans notre exemple, chaque effet que vous choisissez dispose de trois potentiomètres séparés et jusqu'à trois boutons de contrôle variables sous chacun d'entre eux. Le bouton ON est situé sous chacun des boutons Dry-Wet qui fonctionnent de la même façon qu'en mode groupe. Naviguez à travers les effets et apprenez comment contrôler chacun d'entre eux pour relever vos mix dans votre propre style.